Bonjour, dans cette série de vidéos, j'explore différentes manières de mettre en forme des caractères à l'aide du logiciel Word. Alors si vous voulez voir la liste de toutes les vidéos, vous regardez en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'espacement entre les caractères. Parfois, on parle de la notion d'approche. Alors on va commencer par rappeler les grands principes en termes de mesure de la taille des caractères. L'élément principal auquel vous avez accès et auquel vous pensez tout de suite, c'est la taille de vos caractères, celle qui est exprimée ici dans la partie police et que vous pouvez choisir. Cette taille, elle correspond à la hauteur verticale de l'ensemble de votre caractère, y compris quand elle a des parties supérieures et des parties inférieures. C'est ce que vous retrouvez dans mon schéma au niveau de la taille de corps. Alors la plupart du temps, dans un document courant, vous utilisez des caractères de 11 ou 12 points, mais vous pouvez utiliser des tailles de caractères bien plus importantes si vous avez besoin d'une grande visibilité pour certaines parties du texte, par exemple dans des titres, dans des affiches, ou pour des mots que vous affichez dans une présentation avec un logiciel comme PowerPoint, par exemple. Il ne faut pas confondre la dimension la plus grande au niveau vertical et la hauteur de la plupart des caractères, c'est-à-dire si on leur enlève la partie basse et les éventuelles parties hautes, qu'on appelle la hauteur d'X, parce que vous pouvez vous en rendre compte sur un caractère X. Donc pour mesurer les dimensions verticales d'un caractère, on utilise le corps et la hauteur d'X. Et pour la dimension horizontale, on s'intéresse à la chasse. C'est la dimension horizontale du caractère, avec des petits espacements autour du caractère en lui-même. Le caractère en lui-même, il a un encombrement, met des petits espaces autour, et si vous ne vous intéressez qu'au cumul des espaces entre deux caractères, vous avez l'approche. Alors contrairement à la taille de corps d'un caractère, la taille de la chasse d'un caractère est variable dans la plupart des polices que vous utilisez. Un I ou un L aura une largeur beaucoup plus réduite qu'un M ou qu'un W, par exemple. Et il y a une exception avec les polices mono-chasse, qui, quel que soit le caractère, vont avoir une largeur horizontale équivalente. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'espacement qu'on a entre deux caractères. Cet espacement, normalement, vous n'y touchez jamais. Il est géré automatiquement par le logiciel, qui va utiliser l'espacement le plus approprié en fonction de la police de caractère, mais aussi en fonction des caractères, et en fonction de la taille de corps que vous employez. L'idée, c'est de toujours privilégier la lisibilité des caractères. Si ces caractères forment un mot, ils doivent être suffisamment espacés pour qu'on puisse distinguer chaque caractère de ses voisins, mais pas trop espacés non plus, pour qu'on puisse garder l'idée d'un mot. Alors voici un exemple d'espacement normal entre des caractères. Je vous ai mis ici une série de caractères, en alternant le fond de chaque caractère, pour que vous puissiez avoir une idée de la place qui l'occupe. Et vous voyez au passage que la police aptos est une police à chasse proportionnelle. Au niveau horizontal, le i est beaucoup plus court que le m. À côté de cet espacement normal, qui est géré de manière standard par Word, on peut imaginer d'autres types d'espacements. On peut imaginer des caractères qui seraient plus resserrés, donc un espacement condensé, avec des caractères qui sont plus rapprochés les uns des autres. Et à l'inverse, on peut imaginer un espacement plus large, avec des caractères qui sont plus loin les uns des autres. Alors je vais vous montrer comment faire pour jouer sur l'espacement. C'est très facile, vous sélectionnez les caractères correspondants, vous allez dans l'onglet accueil, dans la partie police, ici vous affichez la boîte de dialogue de la police, et vous avez deux onglets. D'abord un onglet que vous connaissez bien, avec les paramètres principaux, la taille de corps, le type de police, et un certain nombre d'autres propriétés. Et puis un deuxième onglet avec des paramètres avancés. Et c'est dans ce deuxième onglet que vous allez trouver les paramètres d'espacement. Et donc vous voyez que par défaut, Word applique un espacement normal à nos caractères. Et si je vais voir dans le détail, on me propose un espacement étendu, ou un espacement condensé. Si je choisis l'espacement condensé, et que je l'applique, vous voyez que j'ai réduit la taille d'espacement entre mes caractères. Inversement, si je choisis un espacement étendu, l'espacement entre mes caractères est plus large. Et donc maintenant je vous propose de voir l'impact de l'espacement des caractères sur des paragraphes. Pour l'instant, l'espacement des caractères sur mon texte est standard. Et je vous propose d'adopter un espacement plus étroit sur le premier paragraphe. Donc je vais le condenser. Et un espacement plus large dans le dernier paragraphe. Je choisis l'espacement étendu. Et vous voyez que l'espacement standard est plutôt intéressant, parce que c'est celui qui garantit la meilleure lisibilité au niveau de nos caractères. Avec un espacement condensé, il devient difficile de distinguer les mots. Il faut beaucoup plus se concentrer. La lecture est complexe. Et c'est presque la même chose qui se produit avec un espacement plus étendu. Alors si vous regardez dans le détail les paramètres d'espacement, vous voyez que par défaut, quand on choisit condensé ou étendu, on choisit un espacement réduit de 1 point ou étendu de 1 point. On peut modifier plus finement ces paramètres en mettant un espacement encore plus condensé. Je passe de 1 point à 2 points. Et là, vous voyez que la lecture n'est plus possible. Je vais faire de même avec un espacement étendu et monter à 2 points. Et là aussi, la lecture devient encore plus difficile. Par contre, si vous ne condensez les caractères que de 0,2 points, et de même au niveau de l'élargissement, vous voyez que plus on se rapproche de caractères qui sont espacés de manière normale, plus la différence est difficile à percevoir. Et donc, si vous voulez jouer avec l'espacement de vos caractères, je vous conseille de rester dans des valeurs proches du normal. Alors maintenant, je vais terminer en vous montrant une application possible des modifications d'espacement entre les caractères. Bah oui, parce que sinon, on pourrait se contenter de l'espacement standard. Il fonctionne plutôt bien. Alors dans cet exemple de texte qui est disposé sur deux colonnes, vous voyez que dans le premier et le deuxième paragraphe, je n'ai qu'un mot sur la ligne finale. Mais vous vous rendez compte qu'avec un texte très grand, on pourrait perdre beaucoup de place avec ces lignes qui sont incomplètes. Et donc, on pourrait avoir envie de gagner de la place pour essayer de gagner un certain nombre de lignes et au final, peut-être gagner une page entière. Oui, si vous voulez disposer un texte sur une seule page et qu'à la fin, il vous reste un mot sur une ligne finale, vous allez avoir envie de le faire remonter. Alors pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Et notamment, je vous renvoie à la vidéo que je vais faire très prochainement sur les coupures de mots, les césures, qui permettent aussi de gagner de la place. Mais bien entendu, la place, vous allez pouvoir la gagner en jouant sur l'espacement. Si je sélectionne ce paragraphe, que je vais dans Police, j'affiche ma boîte de dialogue, je vais dans les paramètres avancés et au niveau de l'espacement, je vais réduire l'espacement entre mes caractères sur ce paragraphe. Je vais le réduire de 0 à 1 point, qui est le premier niveau de caractère condensé. J'applique, et vous voyez que les caractères prennent moins de place. Ça ne suffit pas pour gagner une ligne, mais au bout d'un moment, vous imaginez bien qu'à force de réduire l'espacement entre les caractères, par exemple, ce mot qui est ici sur la deuxième ligne, qui ne tient pas en fin de première ligne, il aura la place de pouvoir tenir sur la première ligne. Et donc, du coup, en cascade, les autres lignes vont se réorganiser et il est probable qu'au final, je gagne une ligne. Alors, on va faire la modification. On va monter le paramètre condensé, 0 de point, et vous voyez qu'en effet, j'ai gagné une ligne. Alors là, la différence entre les paragraphes qui restent avec un espacement normal et ici, un paragraphe avec espacement condensé n'est pas extrêmement importante. Donc, il faut être vraiment très attentif pour se rendre compte de la différence. Et c'est ça l'intérêt des modifications d'espacement plutôt discrètes. Et puis inversement, je vais vous montrer une application possible d'espacement plus large. Regardez cette ligne de titre. Elle est dans une police qui est de taille plus grande que les paragraphes qui sont dans les colonnes, mais elle n'occupe qu'une petite partie de l'ensemble de la ligne. Je pourrais avoir envie, pour des raisons esthétiques, qu'elles s'étendent de manière plus large pour englober un peu plus de chacune de mes deux colonnes. Alors, une des manières de faire, ça serait d'augmenter la taille de la police. Vous voyez que mécaniquement, l'espace occupé par mon titre va être plus large. Oui, mais c'est vrai en horizontal, mais aussi en vertical, vu que j'ai changé la taille de corps. Alors, je vais revenir à ma taille initiale, et vous allez voir un des intérêts de la modification de l'espacement. Je sélectionne mon titre, je récupère les paramètres d'espacement, et je vais étendre mon espacement. Alors, vous voyez que par défaut, j'ai une valeur de un point qui m'est proposée. Eh bien, je vais directement essayer de proposer trois points. Je fais OK. Et vous voyez que dans le cas d'un titre, les mots restent lisibles, et que cette ligne de titre, sans augmenter la taille de corps, va occuper une place plus large au niveau de ma ligne, ce qui peut se rapprocher de l'effet que je souhaite. Voilà ! J'espère que vous avez tout compris sur l'intérêt de condenser ou d'espacer plus des caractères dans un paragraphe. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vous parlerai de statistiques. Comment et pourquoi compter le nombre de caractères que l'on a dans un texte ? À bientôt ! Sous-titrage ST' 501